Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Salut ma gueule, aujourd'hui on va parler de carbone, d'Olivier Marchal. Si je prends ce petit air désabusé, c'est pour coller au basque des personnages d'Olivier Marchal. Et je peux te dire que c'est pas des rombières, ils ont un peu le maillot jaune les gars, quoi. Parce que moi, du temps où j'usinais, du côté de la carcache, je peux te dire que je l'ai bien connu l'Olivier Marchal. Et que ses films de Bran le Bec, moi je les connais par cœur. Alors rappelons-le, il avait fait Gangster sorti en 2002, Trente-Siké des Orfèvres en 2004 et MR73 en 2008, Les Lyonnais en 2011 et donc carbone maintenant. J'ai vu tous ces films, je l'ai suivi. Et je dois dire qu'il n'a pas une rigueur absolue dans le travail, le petit bonhomme. Sur tes cartes de correspondance, moi ça devait te marquer, sacré branleur ! Ha 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 ! Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Non, je rigole, on plaisante, on taquine du goujon. Ouais, on le taquine l'Olivier, mais on l'aime bien quand même ! Oui, parce que quand même, il a une sacrée tendance à surligner, à parler de mecs qui ont des couilles. Ça fume, on est dans des ambiances poisseuses, les mecs ne savent pas les cheveux, enfin voilà quoi. Et ça brille pas forcément toujours par sa finesse, ni par sa sobriété, mais au moins, ça y va ! Putain ! Mais en plus, il y a un soin apporté à l'image, au cadrage, au mouvement de caméra dans ses films. Ça c'est indéniable, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Non, ce qui l'intéresse le plus, c'est de raconter des histoires, que ça soit romanesque, halteant. Et MR73 était raté, les autres ont tous un aspect attachant et qu'on regarde jusqu'au bout sans sourciller. Pourquoi ? Parce que Marshall a toujours le goût du spectacle. Et c'est aussi simple que ça, nom de Dieu. Et si vous pensez que Carbone dérange à la règle, c'est justement là où vous vous trompez ! Marshall décide d'adapter l'histoire vraie d'Antoine Roca, patron d'une petite PME qui se meurt, et qui va faire une arnaque sur la taxe Carbone. Entouré de ses amis. Et Olivier Marshall s'entoure d'un de ses potes, Benoît Magimel. Le monstre Magimel. Parce que Magimel, il est habité. C'est un mélange entre Devers, Ventura, Gabin, qui tu veux. Mais il a la force putain, il a les couilles. On voit qu'il a la fleur de peau et ça fonctionne totalement pour le personnage. Et le mec apporte à l'histoire, apporte à l'intrigue. On est avec lui, on a le ventre noué comme lui. Parce que c'est de ça dont parle sans arrêt Olivier Marshall. C'est le passé et ce qu'on en fait du passé. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on est allé trop loin ? C'est ces thèmes de prédilection. Et je dois dire que c'est son plus réussi. Son plus réussi car sobre. Son plus réussi car mesuré. Son plus réussi car jamais cliché. C'est pas blindé de fusillade. La violence est toujours justifiée par ce que lié au scénario et à ce que ça raconte. Parce que le personnage est dans une spirale infernale. Il peut pas en sortir. Marshall adore ça et l'exploite à fond. Grâce à tous les personnages qui ont autour de lui. Parce que lui se fout dans la merde mais les personnages qui ont autour de lui y entraînent également. Et c'est ça qui est agréable à voir. C'est-à-dire que chaque personnage secondaire existe. C'est le propos de son film. La rinque va les entraîner dans un gouffre d'emmerde abyssale. Et tous les personnages autour d'eux vont les pousser dans le trou petit à petit. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de l'aide à chaque fois. Et à chaque fois ça va être des emmerdements encore plus grands. C'est la loi de Morphe ce film. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Et c'est ce qu'il y a toujours chez Marshall. Dès qu'on commence à mettre un pied dans l'illégalité. On peut jamais en sortir. Mickaël Youne a rarement été aussi bon. Gringe est une confirmation. Idir Chander une révélation. Et que dire de Danny en Mama Protectrice. Mère des frères Wiseman incarné par Gringe et Idir Chander. Et ben elle en impose. Elle a une voix, une vraie gueule de cinéma. Et il arrive à les rendre humains. Parce que c'est ça qui intéresse le cinéaste. Parce que c'est des gens qui ont des failles. Qui flirtent avec l'illégalité. Mais qui ont des valeurs. Comme l'amitié. La famille. Et c'est ce qu'on a tous. Donc c'est pour ça qu'on est captivés. Que ça nous touche. On pourra juste regretter que le personnage principal de Laura Smith soit sacrifié. Comme souvent chez Marshall. Les femmes font des choses assez mécaniques. Mais qui n'influent pas sur le cours de l'histoire. Elles sont là comme un espèce de cocon. Mais elles sont pas spécialement utiles. Et c'est vraiment dommage. Car chez lui toujours c'est des espèces d'histoires d'amour. Mais soit perturbées. Soit qui se vivent pleinement. Mais qui sont pas hyper intéressantes. Parce que la femme n'est pas mise en valeur. Comme elle le devrait. Et il se base sur un schéma. Selon lequel. La femme devrait faire une pipe à son homme de temps en temps. Lui faire des petits câlins. Une omelette. Et le réconforter quand ça va pas. Et le ménage bien entendu. Voilà. Retour au Moyen-Âge Marshall. Vous prenez pour qui ? Bref. Dans sa filmographie. Il a toujours eu des propos un petit peu douteux. Et une image de la femme qu'on aimerait un peu plus étincelante. Mais bon. On va pas lui jeter la pierre non plus. On est pas sûr de nos sources. Mais bon. Au moins c'est le seul qui fait du cinéma de papa. Du bon film du dimanche soir. On est dans du film brut de décoffrage. Qui est humain. Tendre. Généreux. Épique. Ouf de temps en temps. Prenant. Captivant. Alors allez le voir Carbon bande de vieux loups-mères. On le voit pas deux fois. Ouais. La critique sauvage. 10ème épisode c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule. On se retrouve sur notre page Youtube. Production Lagrange. En attendant on débit du. Allez au cinéma et vive la France. Qui sont-ils pour me faire dire proche hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle ? Ils nous jugent sa face où ils parlent.